Quand la chasse à l'ours arrive, on peut sentir la fébrilité. C'est le premier des grands gibiers qui ouvrent au Québec. Et avec raison, vous nous posez beaucoup de questions. La principale d'entre elles, à part comment évaluer la grosseur d'un ours, c'est qu'est-ce que je mets dans mon baril, comment j'utilise ça. Ce que j'ai décidé de faire pour répondre à ces questions-là, c'est d'amener en studio ce que, qu'est-ce que moi, on utilise sur nos bêtes à l'ours, encore cette année. Puis le gars qui vient avec, Marc Jelicard, un port espoir fourrure. Comment ça va, toi? Très bien, Martin. Ça va super bien. Marc, on a eu un penchant pour ce que tu fabriques. Entre autres, par le fait que, avant de parler de tes produits spécifiquement, parce qu'aujourd'hui, on va parler vraiment de produits pour la chasse à l'ours puis de produits pour nous autres enlever les odeurs à la chasse à l'ours. Quand tu nous as présenté tes produits, puis surtout les tests que vous faites en laboratoire avec Hélène, votre biochimiste, sur l'inocuité pour les animaux, donc le côté pas de danger pour la santé des animaux et la nappe phréatique aussi, tant dans tes produits salines que tes produits pour bêta à l'ours. Ces produits-là répondent aussi aux tests que tu fais. Absolument. Donc, tu testes pour... Dans le fond, c'est qu'il n'y ait pas de métaux lourds, qu'il n'y ait pas de nocifs dedans, c'est ça que je comprends? Oui. Surtout les métaux lourds, on se concentre beaucoup là-dessus pour ne pas qu'il y en ait. Puis je mandate Hélène, j'ai donné le mandat que je veux que ça accouche tant qu'on peut pour la santé de l'animal puis qu'on nuise pas à rien d'autre au niveau environnemental. Parce que déjà, on amène des aliments qui ne sont pas naturels pour eux autres. On amène des choses qu'ils ne retrouvent pas dans la nature. Fait qu'il faut faire attention à un certain moment donné parce que ça se dépose tous ces émonctoires, ces métaux lourds-là, etc. Puis on peut quand même intoxiquer les animaux à la limite. Puis avec des produits salines, la nappe phréatique aussi parce que ça coule puis ça ruisselle, évidemment. Là, tu m'as amené ton stuff pour l'ours parce que là, tout le monde va aller mettre du stock dans leur baril. Toi, tu fonctionnes avec ces trois aliments-là. Je vais te laisser me les présenter. Tu sais, peut-être en commençant par le plus connu, la moulée, puis j'aimerais ça que tu me dises comment tu travailles tes produits. Absolument. Avant d'en venir là, j'aimerais t'ajouter un petit point. Oui. Je me fais demander souvent pourquoi je n'ai pas de jujube, que je n'ai pas de chocolat, ces choses-là. Bien, moi, selon les tests qu'on a fait, ça me dit que ce n'est pas une bonne affaire pour la santé de l'animal, qu'on va manger. C'est un peu pour ça que je me concentre sur ceux-là. La blonde, elle me dit ça dans l'info aussi. Elle va vraiment arrêter de manger des jujubes. Elle a raison. On part ses gants, ses bons granots-là. D'accord. Moulée, parle-moi de tes moulées. OK. Ma moulée, elle a tout ce qu'il faut pour l'ours. Elle a un peu de maïs. Elle a, je peux la sentir, l'arôme est là. Oui, OK. C'est plus caromatisé, je te dirais. Tu as un côté protéiné dedans aussi, évidemment. Absolument, absolument. Puis tous les ingrédients sont écrits sur les sacs, sur mes contenants, de qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça représente, le pourcentage de gras, ces choses-là, tout est là sur le sac de moulée. Les infos sont toutes là. Ce qu'on aimerait avoir de tout le monde dans l'industrie, dans le fond, tu as décidé de le mettre sur tes sacs, ça, c'est génial. Barre tendre, produit qui, dans les dernières années, a pris beaucoup en popularité, mais la barre tendre, c'est comme la caramyl, que là, le secret est dans la recette. Ça dépend de ce que tu décides de faire mettre dedans. Tu peux écrire barre tendre sur ton sac, mais tu as le choix, toi, de la composition de ta barre tendre. Tu sais, c'est... La barre tendre, c'est un produit qui est hyper... On savait qu'il était très efficace pour l'ours, mais il me s'est assuré aussi de le faire analyser par mandaté Hélène par le laboratoire pour être sûr, encore une fois, que ça soit bon pour l'ours. C'est un rapport énergétique qui est excellent, la barre tendre, pour l'ours. Il va se limiter dans ses déplacements pour se nourrir. Tu comprends, tu connais la game, tu sais comment ça fonctionne. Surtout les gros spécimens, moins qu'il a en faire à se déplacer pour aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent. Ah oui, tu sais, il est encore léthargique. Il vient juste de flasher son bouchon muqueux. Il va avoir rapidement de quoi qu'il va supporter facilement sans s'exposer trop longtemps. Ça, c'est parfait pour ça. Le pain, moi, je n'étais pas habitué de travailler avec ça. Tu déshydrates du pain comme ça, puis là, je veux que tu m'expliques comment tu utilises ça, du pain déshydraté, à la chasse à l'ours. D'accord. Dans un premier temps, je le déshydrate pour pas qu'il se gaspille puis qu'il moisisse. Surtout dans le baril, assez souvent, il va être exposé à l'eau. Oui, il va retrouver du volume, mais il va moiser plus vite. Moi, on le déshydrate complètement. Après ça, ce que j'aime de ce produit-là, c'est toute la matière qu'il y a dedans. Il y a des noix, il y a du blé, il y a de l'orge, tout ce qui est nutritif pour l'ours. Moi, ce que je conseille aux gens, la façon de l'utiliser, dans le fond, je ne suis pas là pour que ça coûte cher aux chasseurs. La façon la plus économique et la plus efficace que j'ai trouvé de travailler avec ce produit-là, c'est de mélanger le pain, la bord tendre, la moulée, puis venir couronner ça de la mélasse sur le dessus. Parce qu'évidemment, ton pain va boire beaucoup de melasse. Il va reprendre du volume. Ça va faire que la melasse va s'en aller beaucoup moins rapidement si, par exemple, il y aurait des précipitations qui poigneraient dans le baril parce que ton pain va en être imbibé. Puis ton pain agit en même temps comme une espèce de diffuseur d'odeur parce que c'est une grosse éponge, dans le fond, qui se remplit de melasse. En plein sol. Ta melasse, même chose. Tu me parlais de melasse de grade alimentaire. Oui. On a le grade alimentaire. C'est la centaire. T'as vu tantôt? Il y a un petit trou dessus puis ça sent partout dans le studio. Ça sent partout dans le studio. Tandis que tu vas prendre une melasse bas marché, excusez l'expression, elle n'a jamais cette centaire-là. Non, non. Plus que c'est odorant, plus que l'ours... Là, ça sent ce que je mangeais chez ma grand-mère avec du pain de mie dans le fond de l'assiette puis ça me tente, là, pour vrai. Je viens d'une famille d'11 enfants, je sais c'est quoi. Hé, on avance un petit peu plus rapidement. Il nous reste à peu près 1 minute 30. Tout ça, si on va sur le site d'Import et Sport for Rure, vous allez avoir les renseignements très rapidement pour pouvoir soit commander ou encore pour aller rencontrer les distributeurs pour pouvoir acheter le produit. Import et Sport for Rure, tapez ça sur Google, vous allez trouver rapidement. Du stock, ils en ont, mais c'est le temps de commander parce que vous le savez dans l'ours, quand la gang trouve où est-ce qu'il reste du stock, généralement, il évite ça, c'est pas trop long. Marc en a beaucoup, mais il y a toujours bien des limites. Import et Sport for Rure sur Google, vous le trouvez, vous le commandez. Tu me parles rapidement de ça ici. Oui. Les produits de nettoyage pour la peau, lessive et le déodorant, encore là, fait de façon à ne pas être irritant pour la peau, être très tolérable. En plein ça. C'est des nouveautés que, dans le fond, ils étaient presque prêts l'année passée, mais je voulais être sûr qu'ils soient à mon goût. Fait que là, on les a mis sur le marché cette année. On a le linge, le détergent de lessive, on a même la souplisseur. Vous avez la flagrance de sapin épinette, terre noire. J'ai fait le déodorant aussi, qui est mon produit coup de coeur. Je vous le recommande, c'est vraiment sa coche. C'est une espèce d'hybride entre les produits qui sont faits strictement à base d'amarante et les produits qui sont faits plus commerciales avec, par exemple, de l'aluminium qu'on ne veut pas trop utiliser. Ici, on utilise le magnésium et de l'amarante. Donc, ceux pour qui l'amarante n'est pas suffisant, celui-là va tenir la journée sans avoir le désagrément de l'aluminium qui fait des kiss, etc., et qu'on n'aime pas beaucoup. Ça sent à mélasse. Allô? Ça m'a attiré. J'ai dit, c'est sûr que Marc est en studio, ça sent à mélasse. Tant que tu allais faire un petit peu de laveur à la terre noire, on va essayer ça. Bien oui, la saison s'en vient. Pourquoi pas? Il faut commencer tout de suite. C'est mon ondeur préféré. Parce que, écoute, quand on arrive dans le sapin, c'est pas toutes les forêts qu'il y a du sapin. La terre, généralement, c'est pas mal universelle. Pas mal partout, ce que tu vois, tu la retrouves. Là, vous vous doutez pourquoi je suis là. Parce que c'est la fin. Oui, déjà. Faut tirer sur la plogue. Ça m'a fait plaisir. De toute façon, ils vont les voir apparaître dans pas grand temps. Parce que la semaine prochaine, on parle de préparation chasse à l'ours et orignal à Baie-Sainte-Catherine. Où est-ce qu'on va donner un coup de main en préparation de territoire et en contrôle de prédation? C'est justement les produits qu'on va utiliser. Entre-temps, sur Google, un pareil sport forure, vous allez le trouver. On se revoit la semaine prochaine, donc? Bien oui, la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine.